Allo tout le monde, c'est le temps d'un petit test de goût keto. Aujourd'hui, on va faire le test de goût sur les noix de pilier. Connaissez-vous ça, vous autres? Moi, j'en ai entendu parler depuis mes débuts keto, ce qui veut dire plus que 2 ans. Ça a l'air que ce serait les meilleures noix keto pour nous, en fait, les personnes en mode de vie cétogène, parce qu'ils sont très faibles en glucides et riches en gras. Je regarde là-dedans, là, on a 22 g de lipides pour 28 g. On a 1 g de glucides, c'est tout, c'est fascinant. Fait que j'ai deux saveurs ici, j'ai à l'Himalaya, au sel de l'Himalaya, pardon, et j'ai au curcuma. J'ai pas hâte de goûter à ça, je vais goûter plus à celle-là en premier pour être sûre de pas gâcher mes papilles pour bien goûter à ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des noix de pilier, de l'huile MCT, puis du sel de l'Himalaya. Hop, pis dans celui au curcuma, il y a, hé, ou la liste d'ingrédients. Ok, la même affaire, des noix de pilier, de l'huile de coco, du curcuma, du gingembre, cannelle, sel rose, Redmond, pis du black pepper. Fait qu'on va faire le test de goût. Celle-là, il y a aussi 1 g de glucides net pour, là, c'est 1 demi-tasse pour celle-là. Pis c'est 36 g pour 1 demi-tasse. Fait que là, ici, on avait 28 g, 40 g, fait que c'est juste pas étiqueté pareil, mais j'imagine que c'est la même chose. Ça fait qu'on goûte à ça à l'instant. Pis en même temps, j'aimerais ça que vous me disiez si vous, vous connaissez déjà ça, ces petites patentes-là. Parce que moi, 2 ans plus tard, j'ai jamais goûté, pis c'est là que ça se passe. Celle-là, je les ai pris chez Nutrition Bio Keto. Bon, ça sent rien, si on regarde l'intérieur du sac. Ça sent rien. Je pense que c'est bon. Hum, c'est comme frais. Ça goûte salé, mais pas trop. C'est bien dosé. C'est comme frais. Hum, wow. Ça goûte à rien de ce que je connais. On dirait qu'il y a comme un petit goût de... Un mini goût de citron en arrière. C'est vraiment bon. Maintenant, celle-là au curcuma. Je vois le temps filer. Je me dépêche, je me dépêche. Regardez, ils sont vraiment jaunes. Qu'est-ce que ça sent, là? Ah, ça sent rien. Un peu la cannelle. Hum, ça goûte la cannelle. Hum, hum. Hum. C'est pas méchant, mais... Moi, je me contenterais peut-être plus de la version au sel du coup. Mais c'est une belle alternative. Fait que, comme je vous disais, ceux-là, je les ai pris chez Nutrition Bio Keto Plus. Mais les noix de pilier, je pense que c'est disponible dans bien des endroits. Mais par contre, pour les meilleurs prix, c'est Nutrition Bio Keto. Fait que voilà, c'était mieux la petite découverte. Oublie pas de lailler. Puis on se revoit pour un prochain test de goût. Bye!